Nous venons donc de suivre avec attention, mais surtout avec intérêt, la présentation du projet régional de résilience et de développement communautaire de la palais du fleuve Sénégal, qui est un projet hautement structurant, porteur de développement économique, mais également de paix. Parce que c'est un projet qui va permettre la réalisation d'infrastructures de développement, qui va permettre à nos communautés d'être davantage résilientes par rapport aux changements climatiques, aux effets nocifs de ces changements climatiques, mais surtout à se préparer pour se prémunir de dix effets. C'est également un projet porteur de paix, en ce sens qu'il s'agit d'un projet régional intégrateur et qui permet de raffermir les liens, d'une part entre les communautés sénégalaises et d'autre part entre les communautés sénégalaises et celles-là mauritaniennes. En ce sens également, c'est un projet d'amitié, de paix, de fraternité. La région de Saint-Louis est une région frontalière, frontalière avec la Mauritanie. C'est une région qui a besoin de paix et de stabilité. C'est une région également qui s'apprête à entrer dans l'ère de l'exploitation de nos ressources naturelles, notamment les ressources gazières. C'est une région stratégique du point de vue développement économique national. Alors, au lendemain de la présentation de l'agenda 2050, Sénégal 2050, qui est le nouveau référentiel des politiques publiques, nous estimons que ce projet fédérateur, intégrateur et de développement cadre parfaitement avec les orientations de ce nouveau référentiel et nous aurions souhaité. Et nous nous y engageons d'abord et nous y engageons nos collaborateurs pour que tous s'engagent, que les énergies soient mobilisées afin que les objectifs de ce projet soient...